Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon de grammaire intitulée L'accord dans le groupe nominal, le nombre. Et avant de commencer notre leçon, j'aimerais bien vous faire un petit rappel sur le groupe nominal. Alors, le groupe nominal se compose d'un déterminant plus nom, comme par exemple Une, avenue. Une, avenue. Le déterminant c'est une et avenue c'est le nom. Et pour donner plus de précision sur cette avenue, on peut ajouter un adjectif qualificatif. Si l'avenue est grande, je vais dire une grande avenue. Une grande avenue. Et l'adjectif ici c'est grande. Alors, commençons maintenant notre leçon. Regardez avec moi cette image. Qu'est-ce qu'elle représente ? Oui, c'est un, c'est un palmier. C'est très bien. Et comment il est ce palmier ? Oui, il est haut. Donc, on dit un palmier haut. Un palmier haut. Et si par exemple, on a beaucoup de palmiers, qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, on va dire des palmiers haut. Des palmiers haut. Qu'est-ce qu'on a changé ici ? Oui, on a changé le déterminant. Un, il est devenu des. On a ajouté un S à la fin du nom. Palmier. Et on a ajouté aussi un S à la fin de l'adjectif. O Regardons maintenant la deuxième, le deuxième exemple. Pardon. Oui, qui est-ce ? C'est un garçon. C'est un garçon. Et comment il est ce garçon ? Oui, ce garçon est beau. Donc, on dit un garçon beau. Un garçon beau. Et si par exemple, on a beaucoup de garçons, qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, on va dire... Très bien, on va dire des garçons beaux. Des garçons beaux. Alors, qu'est-ce qu'on a changé ici ? On a changé le déterminant. Un, il est devenu des. On a ajouté un S à la fin du nom, garçon. Et on a ajouté un X à la fin de l'adjectif beau. Alors, on dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ça veut dire que si l'adjectif, ou bien, pardon, si le nom est au singulier, l'adjectif aussi, il est au singulier. Mais si le nom est au pluriel, l'adjectif aussi, il est au pluriel. C'est très bien. Récapitulons maintenant. Alors, au pluriel, l'adjectif qualificatif s'accorde en nombre avec le nom qu'il qualifie, en ajoutant un S ou un X à la fin. Remarque, si l'adjectif se termine par un S ou bien un X au singulier, il ne changera pas au pluriel. Comme par exemple, le chat gris, le chat gris. Au pluriel, on dit les chats gris, les chats gris. Alors, comme vous voyez, l'adjectif ici, c'est gris. Il se termine déjà avec un S, donc au pluriel, on ne change rien. D'accord? Le deuxième exemple, ce vieux lion. Ce vieux lion. Au pluriel, on dit ces vieux lions. Ces vieux lions. L'adjectif ici, c'est vieux. Donc, il se termine déjà avec un X, donc on ne change rien. Passons maintenant à notre exercice d'application. Entoure l'adjectif qualificatif qui convient. Une ville magnifique. Une ville magnifique. Alors, est-ce qu'on va entourer magnifique sans S ou bien avec S? Deuxième exemple. Mes nouveaux voisins. Mes nouveaux voisins. Donc, qu'est-ce qu'on va entourer? Nouveau sans X ou bien nouveau avec X? Troisième exemple. Ce long chemin. Ce long chemin. Alors, on va entourer long sans S ou bien long avec S? Dernier exemple. Les appartements ensoleillés. Les appartements ensoleillés. Donc, on entoure ensoleillé sans S ou bien ensoleillé avec S? Allez, à toi de jouer maintenant!